Alors vous ne le savez sûrement pas, mais l'hôtesse de l'air ou le steward qui vous accueille lorsque vous êtes monté dans l'avion ne savait même pas il y a deux heures qu'elle allait s'envoler avec vous vers Montréal, Tahiti ou Chicago. Aujourd'hui on va parler des blocs réserves. Soyez les bienvenus à bord. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le passé, mais beaucoup d'entre vous sont arrivés depuis, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de reclarifier, puis j'ai appris aussi quelques informations sur comment se passe le bloc réserve dans d'autres compagnies. Donc je me suis dit que peut-être c'est le moment de faire une mise à jour. Si on se rencontre aujourd'hui pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Le but de ma chaîne en fait, c'est vous donner tous les outils pour voyager dans les meilleures conditions, mieux comprendre ce qui se passe autour de vous lorsque vous prenez l'avion, que ce soit ce que font les hôtesses de l'air, les stewards, les pilotes, les agents au sol, faire en sorte que votre voyage se passe le mieux possible. Alors comme disent tous les Youtubers, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un peu plus visible, en fait c'est le fameux algorithme de Youtube, donc donnez-moi un petit peu de support, ça ne vous coûte rien. Et puis moi comme ça, je fais des vidéos pour plus de monde. Mon but ce n'est pas d'avoir des millions d'abonnés, mais c'est d'éduquer et de donner l'information à un maximum de gens. Donc le bloc réserve, qu'est-ce que c'est ? Alors ça varie beaucoup d'une compagnie à l'autre, ça varie du type de contrat, il y a beaucoup de facteurs. Je vais vous donner des informations qui sont un peu générales entre ce que j'ai pu entendre d'autres compagnies et de ce qui se passe chez moi. Le bloc réserve en fait, ce sont des hôtesses de l'air, des stewards, des chefs de cabine, on appelle ça des PNC, des personnels navigants commerciaux, qui sont en attente, d'astreinte en fait, et qui peuvent être appelés pour opérer un vol un petit peu partout sur le réseau de leur compagnie, sur les avions sur lesquels ils sont qualifiés. Alors pourquoi est-ce qu'on remplace quelqu'un ? On peut remplacer quelqu'un, oui, parce que la personne peut être souffrante, appelée malade, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons. Peut-être que la personne qu'on remplace devait arriver de Tokyo il y a trois jours, et puis son vol a été retardé et peut-être qu'elle n'atteint pas son minimum de temps de repos qui est requis légalement entre son arrivée à sa base et sa prochaine rotation qui est votre vol. Donc si on n'atteint pas ce minimum de repos, on n'a pas le droit de voler, on doit attendre, et donc on utilise un équipage de réserve. Il y a aussi certains équipages qui n'habitent pas dans la base où ils travaillent, on appelle ça les commuters en anglais. Donc par exemple, vous avez des équipages qui vont habiter à Marseille, mais qui sont basés à Paris, donc ils commencent toujours leur rotation à Paris, ou il y en a beaucoup qui habitent à Montréal, mais qui sont basés à Toronto, et donc ils devaient monter en avion entre Montréal et Toronto, être passagers, et peut-être que ce vol-là a été retardé, est très plein, etc., et donc ils ne sont pas là, on ne va pas retarder le vol pour eux, donc on utilise un équipage de réserve, éventuellement eux vont devenir un équipage de réserve à la place. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'un équipage peut être remplacé, et puis c'est pour ça qu'on a la réserve. Alors il y a deux manières de gérer la réserve, il y a la réserve à l'aéroport, et il y a des réserves à la maison. D'après ce qu'on m'a expliqué sur le cas d'Air France, si vous êtes basé à Paris, que vous êtes sur du long courrier, les réserves se font toujours à l'aéroport. Donc vous avez quelques jours par mois, ou par groupe de deux mois, où vous êtes d'astreinte, donc vous êtes en uniforme, avec votre valise, et je vais parler de la valise tout à l'heure, et vous attendez à ce que le suivi planning vous envoie un message texte disant, la belle phrase, vous êtes déclenché, veuillez badger. Et là, on va vous dire où est-ce que vous partez. Donc c'est vraiment l'auto. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être utilisé dans la journée. Des fois, vous allez passer trois jours, et il ne va rien se passer, et vous attendez pendant trois jours, toute la journée, pendant des blocs, je ne sais pas si c'est des blocs de huit heures, mais vous allez attendre pendant une bonne partie de la journée, et puis vous partirez nulle part. Dans le cadre de ma compagnie, si on est sur du long courrier, le bloc réserve se fait toujours à la maison. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Mais l'avantage, c'est que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas besoin d'être en uniforme, et puis si on vous appelle, on va vous donner une heure pour être à l'aéroport. Donc il faut quand même que la valise soit prête, mais ça ne me prendra pas une heure pour me préparer. Par contre, je vais toujours quand même me raser pour ne pas perdre de temps avec ça. Je sais que beaucoup de mes collègues vont me préparer leurs cheveux, etc. La valise est prête, et si on m'appelle, je peux partir. Je ne peux pas m'éloigner trop de la maison, parce que si je vais manger chez les amis, ou ma valise est dans la voiture avec l'uniforme, etc. Ou il faut que ce soit plutôt les amis qui viennent manger chez moi, ou au café vraiment, qui se trouvent dans ma rue. Mais je ne peux pas aller très très loin. Donc oui, ça a un avantage. L'inconvénient dans ma compagnie, c'est que lorsqu'on est de réserve à la maison, sur du long courrier, on en a pour quatre semaines. Donc c'est quatre semaines qui sont interminables. Ça a des effets sur votre organisation de votre vie, parce qu'on a cinq jours de réserve et deux jours de repos. Cinq jours de réserve, deux jours de repos. Et par exemple, si le quatrième jour de ma réserve, on m'appelle, on me dit « Hey, tu pars à Chicago ». C'est une rotation de quatre jours. Et donc, effectivement, ça va empiéter sur les jours qui étaient prévus de repos. Donc ça va décaler mes journées de repos. Et si ces journées-là, j'avais prévu d'aller chez le dentiste, d'aller chez le coiffeur, d'aller à un mariage ou n'importe quoi, je pensais pouvoir y aller. Malheureusement, je ne peux plus, parce que soit je suis à Chicago, soit je suis sur des nouvelles journées de repos. Donc le planning va être énormément chamboulé. Autre inconvénient, c'est en termes de finances. Parce que lorsqu'on est de réserve à la maison, on n'est pas payé. Alors, une fois de plus, je vous parle de différents contrats, différentes compagnies. Dans ma compagnie, on est payé, que l'on vole ou pas, 40 heures semaine. C'est pour une hôtesse de l'air ou un steward qui est commencé juste au-dessus du salaire minimum. Et puis après, dès qu'on vole, dès qu'on est utilisé par la compagnie, on a des allocations. Donc on va nous donner de l'argent comptant, en général, à l'arrivée à l'hôtel, à destination. Et en plus, il n'est pas taxable. Donc c'est une bonne partie intégrante de notre salaire. J'avais fait une vidéo complète sur combien d'argent je gagne. Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Mais si on est d'astreinte à la maison et qu'on n'est pas utilisé, on a notre salaire de base. Alors pendant une semaine, ça peut aller, parce qu'on a trois autres semaines qui vont compenser. Mais si vous n'avez pas été utilisé complètement pendant un mois, ça fait un gros trou dans le budget. Et puis, quand j'étais en courrier, je vous dirais que j'avais au moins trois à quatre mois de bloc réserve dans l'année. Donc c'était beaucoup de temps. Et c'était vraiment long. Les inconvénients d'être bloc réserve à l'aéroport, c'est que vous ne pouvez pas partir. Vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez vous acheter à manger. Mais vous devez rester en aéroport, vous êtes en uniforme. C'est-à-dire qu'en tout temps, le maquillage doit être parfait. En tout temps, les cheveux doivent être parfaits. Vous devez toujours représenter la compagnie. Et puis, dès qu'on va vous déclencher, comme ils le disent, c'est vraiment une expression horrible, vous avez quelques minutes pour vous rendre en général à la salle de briefing parce que vous allez le savoir vraiment à la dernière seconde. Ça veut dire que votre valise, et ça c'est pareil si vous êtes de réserve à la maison, votre valise doit être prête pour partir deux jours comme si vous partiez cinq jours, pour partir en plein hiver quand il fait moins 35 degrés à Montréal, ou pour partir à Tahiti alors qu'il va faire 40 degrés. Donc il faut que vous ayez une valise de réserve pour que vous ayez vraiment toutes les éventualités possibles à l'intérieur. Un avantage du bloc réserve à l'aéroport, si on est du court-courrier. Alors chez moi, lorsqu'on est court-courrier, on a des blocs réserve maison qui sont en général de trois jours par mois, parfois quatre, cinq, mais en général c'est de trois jours, et on a aussi des blocs réserve à l'aéroport qui vont être également de trois, quatre jours par mois. Ces blocs réserve à l'aéroport, donc c'est comme Air France, on est à l'aéroport, on est en uniforme, on attend, mais en général la compagnie va nous utiliser pas mal. Ça veut dire que comme nos avions qui font, c'est surtout sur le réseau domestique, nos avions arrivent à la base et puis ils vont rester au sol pendant 35 minutes, les passagers débarquent, le ménage se fait, les passagers embarquent et on repart. Mes collègues qui étaient sur la rotation parfois vont avoir besoin d'une pause en fait, ils ont un temps de repas qui a été prévu, qui est souvent de 30 minutes, et donc ce qui va se passer, dès que l'avion va arriver, eux vont débarquer tout de suite avec les premiers passagers, nous on va arriver à bord, on est en réserve, donc on va superviser le débarquement, on va superviser le ménage, on va superviser l'embarquement, et par le temps où est-ce que les derniers passagers embarquent, cet équipage va revenir à bord et on va juste se passer l'information, s'il est passé quoi que ce soit qui peut les impacter, et puis nous on va sortir, donc on va les renvoire à l'avion, on a fait embarquer les passagers, mais on ne va pas voyager avec eux. Donc c'est un bon moyen pour la compagnie de maximiser l'utilisation des avions, parce que même si on va pouvoir donner une pause à nos pilotes ou à tous nos PNC, en attendant on ne va pas garder l'avion au sol pendant plus longtemps. Lorsqu'on est d'astreinte à l'aéroport, on va avoir nos collègues, alors il y a toujours les potins, on va être informé sur pas mal de choses, certains vont amener leur ordinateur, mais je dirais la plupart emmènent un iPad ou un ordinateur, on va en profiter, on va faire une déclaration d'impôt, on va faire du montage pour YouTube, on va regarder des films sur Netflix, enfin on va essayer un petit peu de s'occuper, puis entre deux on va toujours aller parler un petit peu et voir des collègues qu'on n'a pas vus depuis forcément longtemps, alors que lorsqu'on est à la maison, c'est un peu plus compliqué. Mais à la maison vous en profitez, vous faites le grand ménage de votre garde-robe, vous faites le grand ménage de printemps, vous allez déplacer le lit, nettoyer tout ce qu'il y a sous le lit, etc. Donc on peut profiter de ces périodes-là, mais quand on en a trois, quatre par an, au bout d'un moment, le ménage de voyage sous le lit, on n'a pas besoin de le faire tous les deux mois. Dernier petit point, qui va se retrouver de bloc réserve ? Alors sur certaines compagnies, je pense aux compagnies américaines, par exemple American Airlines, Delta, etc., et bien c'est toujours les plus juniors, ceux qui ont le moins d'ancienneté ou de séniorité, comme on dit chez nous au Québec, qui vont se retrouver de bloc réserve de plus souvent. Donc en début de carrière, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de réserve, et puis petit à petit, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se trouver dans la liste après vous, parce que vous aurez acquis assez de séniorité, et ceux qui vont commencer à avoir de la réserve, et plus vous devenez âgé, moins vous en avez. Dans ma compagnie, on a fait en sorte à ce que ça soit équitable pour tout le monde, et donc on en a tous. Donc que vous soyez PNC dans la compagnie depuis 30 ans ou depuis un an, et bien vous allez avoir le même nombre de périodes de bloc réserve. Je dirais les seules personnes qui arrivent à s'en sortir un petit peu, ce sont les formateurs, qui s'il y a des grosses périodes de formation, comme en ce moment, il y a beaucoup de recrutement, et bien eux, ils sont occupés, donc on ne peut pas se permettre de les mettre en bloc réserve. Ça veut dire que nous, les hôtesses de l'air Steward, qui ne sont pas des formateurs, on va en avoir un petit peu plus malheureusement. Mais ça fait partie du jeu. Et donc il est fort possible, est-ce que la prochaine fois que vous montiez dans l'avion, je sois là, et peut-être que je ne vais pas faire le vol avec vous, je vais juste être là pour l'embarquement, ou que je ne savais pas, il y a une heure, que je m'en allais avec vous à Montréal, ou en Afrique du Sud. Donc c'est toujours une surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous donner un peu d'informations sur ce métier qui est toujours très étrange et très intéressant. Il y a un film qui est sorti récemment en France, moi je n'aurai pas l'occasion de le voir, parce que si vous ne savez pas, j'habite au fin fond du Pacifique, mais qui s'appelle Rien à foutre, qui est sur la vie d'une hôtesse de l'air de low cost, donc d'une compagnie à bas prix. Et le métier un petit peu qui fait fantasmer bien du monde, on se rend compte qu'il y a aussi une facette qui est beaucoup sur la solitude. Donc j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous l'ont vu et qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça va être très difficile pour moi de voir ce film-là. Dernière petite partie, j'ai commencé il y a un mois à peu près, je fais un genre de vlog pour expliquer un petit peu ce que je fais, ce que j'ai fait pendant ma semaine. Je ne vais pas faire des vlogs complets parce que je pense que ma vie n'est pas si palpitante que ça. Je n'ai pas volé du tout cette semaine. J'en profitais là comme depuis quelques semaines, j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était mis en place des tests antigéniques pour l'ensemble des employés de la compagnie. Et donc ça fait maintenant deux semaines que tous les processus sont en place. Et puis entre deux, j'ai même rattrapé la COVID si vous n'aviez pas vu ça. Et donc là, j'ai pu rattraper un peu mon retard, surtout le côté administratif. J'ai l'équipe de ma collègue directe à gérer parce qu'elle est en congé pendant deux mois. Donc j'apprends un petit peu ce qu'il fait. Je suis leur manager, mais je n'ai pas accès à tous les outils. Je ne connais pas 100% de leurs tâches. Donc j'essaie de passer du temps avec eux pour mieux connaître leurs tâches et pour pouvoir mieux les supporter. Donc c'était beaucoup d'administratifs la semaine dernière. Ça fait du bien aussi de nettoyer un petit peu la boîte d'email parce qu'à un moment des courriels, il y en a beaucoup. Ça va être sûrement la même chose cette semaine. Et puis je pars en vacances à la fin du mois de mai. Donc je suis à moins de deux mois de mon départ en vacances. Je vais aller à New York, je vais aller à Montréal. Peut-être que je ferai un meet-up. S'il y a certains d'entre vous qui sont à Montréal et qui voudraient qu'on se rencontre, peut-être que je ferai un mini meet-up et puis on peut se retrouver dans un café et puis on peut parler. Je pourrais répondre aux questions que vous pourriez avoir si c'est un métier qui vous intéresse ou si même simplement vous êtes un voyageur fréquent ou moins fréquent. Je n'irai pas en Europe cette année, ce n'est pas prévu. Donc je vais me contenter d'aller passer quelques jours à Montréal et je serai à Montréal début juin. Donc à peu près à le même moment que le Grand Prix. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je suis sur Instagram entre deux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501